On a commencé ce film juste avant la pandémie ce qui a rendu ce tournage assez difficile mais parce que le but de ce film au départ est né d'un désir de parcourir tous les lieux qui ont inspiré cette magnifique artiste qui est Chutechoun donc depuis son village d'enfance jusqu'à son atelier parisien en passant par les beaux-arts de Hangzhou en Chine on a essayé de retracer tous les paysages qui ont pu l'inspirer qui l'ont marqué tout au long de sa vie notamment un voyage qui a été très important pour lui au moment où il éclate la guerre entre le Japon et la Chine il fait un énorme périple à travers la Chine et il va parcourir des lieux qui vont l'inspirer et le marquer toute sa vie notamment quand il va arriver à Paris vont rejaillir le souvenir de ces paysages qui l'ont marqué à ces moments clés de son existence et on a voulu faire ce parcours pour comprendre et retrouver aussi tous les lieux les points de vue qui ont pu inspirer son oeuvre tout au long de sa vie. Je tenais vraiment à remercier Art Institute pour l'action qu'ils font en ce jour du 12e anniversaire de leur existence pour les actions qu'ils font toutes à travers le monde et tout spécialement Anna Miranda qui se donne beaucoup de mal pour diffuser la culture à travers à travers des espaces comme celui-ci c'est vrai que c'est une chance aujourd'hui d'être ici au MoMA c'est j'ai la chance d'être soit c'est pour moi la deuxième fois que je viens ici grâce à Anna Miranda et Art Institute et c'est toujours un privilège de montrer à un artiste surtout avec le talent de Chute et Chune dans ce lieu qui représente un temple de l'art mondiaire. Ça a été vraiment une superbe aventure et cette aventure a été possible grâce à la fondation de Chute et Chune. Il y a deux personnes qui sont très importantes pour moi, Yvon Chou qui est le fils de l'artiste et Anne Valérie qui m'ont accompagné et qui m'ont fait confiance tout le long de l'aventure qui a représenté ce film et je crois que sans leur appui et leur confiance ce film n'aurait pas pu exister et surtout n'aurait pas pu être ce qu'il est aujourd'hui. Nous avons décidé de créer cette fondation en 2017 pour continuer à faire connaître l'oeuvre de cet artiste et continuer le travail de reconnaissance, travailler sur des projets innovants et continuer l'aventure pour que son oeuvre ne s'arrête pas à la fin de son histoire à lui mais que ça continue à vivre avec des nouvelles générations. Parmi les différents objectifs de la fondation, il y a bien sûr les archives, la certification, l'organisation d'événements et d'expositions et bien entendu de continuer comme disait Anne Valérie à faire connaître auprès d'un public plus jeune et à travers le film documentaire que l'on présente ce soir à New York, c'est une très bonne occasion de pouvoir justement faire comprendre l'oeuvre et faire partager toute une vie de création auprès d'un public plus large. C'est évidemment un moment très émouvant d'être ici au MoMA parce que le MoMA c'est vraiment un lieu emblématique de l'art moderne qui a une magnifique collection et qui est toujours aussi un musée je trouve très innovant quand on voit l'oeuvre qui est présentée actuellement dans le hall d'entrée qui est absolument magnifique c'est un musée qui à la fois parle du passé et se tourne vers l'avenir et ça c'est vraiment quelque chose qui nous touche c'est un lieu vraiment emblématique de l'art donc magnifique, on est très 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 content être à New York c'est une ville tellement qui a une énergie particulière qui est vraiment à part donc c'est vraiment quelque chose de très émouvant pour moi. Oui c'est tout à fait un moment émouvant pour l'avenement PER, pour nous, pour la fondation, c'est à beaucoup de sens et on a eu la chance aussi avant de présenter les films à Paris au Louvre et la fin de Louvre puis New York au MoMA c'est vraiment quelque chose d'inespéré. Nous sommes vraiment ravis de partager ce monde ensemble. Sous-titrage ST' 501 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 Merci.